L'Ukraine reconnaît aujourd'hui une situation compliquée au nord de Barhmout, dans le Donbass. Oui, Barhmout, au cœur des combats où l'armée russe affirme avoir pris possession d'un nouveau village. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous vous êtes rendu à une trentaine de kilomètres de la ligne de front dans le Donbass, précisément à Drouzhkivka, où l'hôpital municipal a été sévèrement touché. Oui, les dégâts sont impressionnants sur l'établissement à des dizaines de mètres de bâtiments soufflés, un cratère large et profond dans le jardin causé par l'explosion. C'est encore sous le choc que l'administratrice adjointe, Alexandra Paromova, raconte sa nuit de sauvetage. On a été frappé par un missile. On n'a pas eu de mort parmi les patients de l'hôpital, mais il y a des blessés. Comme on pratique la chirurgie ici, on a des blessés en soins permanents que l'on a évacués. Et maintenant, on va essayer de sauver du matériel et le bâtiment. Des médecins seraient morts dans ce bombardement, ce n'est pas dit officiellement, mais la perte en tout cas de cet hôpital est un handicap, car il pouvait accueillir de nombreux blessés civils ou militaires des combats tout proches. Nicolas Tonef, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.